et c'est les gens c'est maxiane c'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour l'émission un peu spéciale un radio manga voilà consacré à un isekai et là vous allez me dire mais maxiane mais tu es tombé sur la tête toi qui disait à qui voulait l'entendre que voilà qu'il y avait trop d'isekai que qu'il n'y avait plus d'originalité que c'était finalement toujours les mêmes histoires avec juste mature en place un healer par un par un je ne sais quoi par un temps coup par je ne sais trop quoi là qu'est ce que tu nous prends ni ces cailles et ben les gars je dois vous raconter déjà puisque bon effectivement on va parler de l'animé je vais le nom du manga game au bout familia le lien évidemment dans la description mais je dois vous raconter un peu les gars qu'est ce qui s'est passé comment ai-je pu arriver au point au point de lire anisekai et de vous présenter cette vidéo avant de vous dire si c'est bien ou pas voilà je vous oblige à rester incroyable mais quelle perversion et bien c'est très simple je me baladais du coup sur le site donc manganello manganello le site que utilise le site avec les liens dans la description évidemment pour voilà pour voir un peu ce qu'il y a enfin je cherchais un manga tout simplement j'avais plus trop de mangas à lire tous les mangas que je suivais était il y avait plus de chapitre disponible et du coup je tombe sur ça je tombe sur ça et je vois j'ai toujours là je fais tiens anisekai comment ça comment ça se fait et après je lis les commentaires je lis commentaire avant avant même de lire la synopsis je lis commentaire et là je vois plein de messages en mode ouais on dirait un entaï c'est un entaï loupé c'est autant que l'auteur faisait doujins des choses comme ça et là je me dis ah ah you got my curiosity vous avez ma curiosité évidemment je traduis pour ceux qui sont pas bilingues évidemment donc je me dis bordel tout le monde déteste ça lis au moins la synopsis et là j'ai eu la synopsis donc je vous l'a dit donc les synopsis c'est très simple c'est en fait un homme un jeune homme de 16 ans qui est envoyé dans un monde donc il se fait isekai avec du coup ça j'ai le terme en anglais avec sa stepmom du coup et ses et ses deux belles soeurs donc sa belle mère et ses deux belles soeurs soit étant passant en fait les ses belles soeurs en fait sont les soeurs de la belle-mère tu fais tu sais pas si tu comprends le pose toi ces minutes c'est facile à comprendre calme toi essaye de faire un effort bordel c'est simple son père a marié un marié s'est marié donc à sa belle-mère il s'est marié à sa belle-mère qui a deux soeurs et du coup et du coup en fait c'est à la fois sa belle-mère et la soeur de ses belles soeurs est ce que tu fais c'est assez voilà t'as compris t'as compris où je voulais en venir et du coup il se fait isekai dans un monde en fait ou tout simplement et surtout dans un espèce de royaume qui n'est pas du tout le plus puissant de la map où évidemment il ya tous les tous les clichés de l'heroic fantasy entre guillemets enfin toutes les races et compagnie sauf que cette fois ci c'est pas un lord démon si tu veux qui est le grand méchant à première vue c'est une espèce de meute de zombies pas de zombies de trucs qui part qui sont morts mais pas mort enfin des espèces de monstres comment dire squelettique enfin bon voilà c'est la principale menace et du coup quand je dis c'est une optique je me dis effectivement maxian ça ressemble à l'histoire des de la belle mère et des deux soeurs bon voilà c'est c'est couru d'avance tu vois c'est ça sent effectivement le plan cul d'autre pas c'est le cas de le dire d'autant plus que bon effectivement que vous pouvez déjà le constater je sais pas si on l'a vu sur les premières images cette vidéo mais effectivement le chara design des personnages et voilà est assez poussé et et franchement on va pas se dire si dans ce manga tu es une femme plate c'est vraiment t'as pas du tout été gâté par la nature franchement parce qu'il faut le faire c'est un talent en soi de ne pas avoir de sein dans dans ce manga mais donc bon je commence ce manga les gars et là je m'en compte comment effectivement que vous pouvez le constater déjà bon bah les dessins sont pas mal on va pas se mentir les dessins sont pas mal les monstres qu'on peut lire qu'on peut le voir c'est d'ailleurs dans cette illustration sont assez badass enfin ils ont une gueule tu vois ils font ils font flipper enfin ils sont assez terrifiques entre guillemets mais je me dis effectivement je me dis les quatre cinq premiers chapitres bon c'est voilà c'est cette histoire d'élus de fin des délus qui viennent à notre monde on l'a déjà vu quinze mille fois franchement avec effectivement oui les trois du coup la cette famille qui se compose voilà c'est on a déjà vu ça aussi de différentes manières mais bon voilà avec eux on se dit ça va tourner à ses deux soeurs et sa belle-mère donc du coup les trois soeurs si t'as bien suivi qui vont le kiffer le mec ça va être un mc lambda et ça va être naze tu vois et au début j'avoue que les deux trois premiers chapitres j'étais en train de me dire ah oui ah oui c'est bien dessiné mais tu sens que voilà ça va pu la merde mais quelle fut ma surprise après et c'est là où du coup je pense que beaucoup des beaucoup des personnes qui ont critiqué sévèrement ce manga dans dans les commentaires n'ont pas été plus loin que les trois quatre premiers épisodes de trois pour trois quatre premiers chapitres ce que je comprends c'est que par la suite c'est au moment du je vais pas spoiler mais du premier man game du premier moment fort où où le perso principal parce que c'est pour le coup c'est vraiment lui l'élu de ce manga mais pas pour les mais pas je viens dans le manga pour nous lecteurs c'est à dire que c'est au moment où il doit où il ya le premier man game ou voilà où il doit être le boss il doit et doit être même si c'est à ce moment là qu'on se rend compte que oui oui effectivement les dessins font penser à les doudjines à se mentir oui le comment dire l'histoire de base ça pue l'issécaille réchauffé tu vois ce que je veux dire il n'y a pas de il n'y a pas de secret tu vois il n'y a pas de ça ne me surprend pas autant le personnage principal lui m'a surpris parce que comment dire c'est un anti héros déjà je ne sais pas pas spoil mais bon voilà c'est un anti héros déjà j'aime bien les anti héros déjà mais voilà il il est super il est super stylé il est il est il est du coup il est badass il a il a ce côté anti héros mais dans les deux cas c'est pas trop forcé c'est vraiment c'est le mec a su dans sa l'auteur dans sa montagne de clichés qu'il a fait pour pour ce manga nous faire nous pondre un mc stylé et je me demande j'en viens de demander est ce que l'auteur est un génie au point de faire exprès de nous foutre que des mecs nuls que que des personnages nuls et tout pour faire que son mc soit plus stylé soit encore plus stylé et comment dire et et déteigne enfin comment dire et ressortent ressortent tellement de la de la masse et que ça soit face à ce soit en fait un coup de projecteur sur le héros principal parce que franchement je trouve le héros principal pour anisekai très très bien écrit en plus bon voilà il ya des thèmes qui sont abordés assez fort quand même bon effectivement c'est à noter bon ça on va partir dans ce dans cet univers c'est un peu du goblin slayer c'est à dire que si tu veux les mecs se font buter et toutes les femmes se font toutes violer tu vois c'est ça c'est un truc je sais pas les tous les méchants de l'univers de cet univers ils pensent dès qu'ils voient une femelle n'apportera ça nique direct je veux dire il n'y a pas le ya pas tu vois le en en pleine guerre on tue des gens j'ai envie de buter tu vois j'ai il n'a pas le goût du son ils ont tous le goût de la baisse tu vois en eux c'est c'est quand même abusé tu vois tu sens que effectivement ça aurait pu être mal à l'heure on voit dans les images comme c'est c'est quand même c'est quand même stylé je trouve ça que je trouve je suis quand même les dessins quand même bien fait les gars je sais pas ce que vous en pensez non mais tu sens quand même il y a des relations avec certaines demoiselles et tout enfin bon je veux pas vous spoiler mais bon effectivement vous n'êtes pas à l'abri de voir un sein ou quelque chose comme ça du coup je conseille ça effectivement aux aux personnes d'un âge certain je dirais pas à 40 ans non plus mais tu vois mais au moins et plus de dix ans tu vois ce que je veux dire mais mais voilà j'ai été encore une fois énormément surpris par ce perso principal je crois que je me suis perdu dans mon fil je sais plus si je pouvais dire ça au début de ma phrase en tout cas c'est ce que je vais dire maintenant voilà du coup mais non franchement le perso principal il est tout en mind game comme on les aime comme on les aime un espèce de poncee pour ceux voilà pour ceux qui connaissent sur esuki un espèce de poncee au féminin version dark enfin bon il est il est craqué il est vraiment il est super et moi j'aime bien ce perso j'aime bien j'aime bien et franchement oui c'est non non mais je suis agrément surpris et moi qui m'attendait du coup qu'il est en mode bon bah écoutez on va on va lire cette espèce de doujine raté pour se moquer un peu pour voir et puis bon il est vrai que quand tout le monde n'aime pas un truc j'ai envie de voir j'ai envie de vérifier des fois et peut-être de sauver le truc je sais pas mais j'ai voulu tenter le coup et franchement est passé je vous dis passé les trois quatre premiers chapitres trois quatre premiers chapitres et ben c'est très très intéressant parce qu'il y aura il va y voir du complot des des pièges du main game main game sur main game sur main game sur main game il ya franchement il ya un moment c'est des chapitres tu es en mode ah oui c'est un tour de yu-gi-oh dans l'animé tu vois tu es genre c'est à moi que j'active ma carte piège mais moi à mon tour j'active la carte piège et moi du coup j'active ma carte face cachée et moi je mets mon monstre en mode il n'y a pas des règles dans ce jeu tu vois c'est pas chacun son tour ballon bordel de fion et ben là tu vois c'est pareil c'est 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 du main game c'est magnifique et franchement j'ai kiffé ce mc et donc résultat cette série qui devait être ce manga qui devait être pour moi un espèce de passe temps slash ça je vois des débuts l'espace de trois quatre minutes et je passe à autre chose parce que je me dis quand même maxiane t'es trop vieux pour ces conneries et finalement autant se mater un porno plutôt qu'un taille plutôt que je sais pas voilà ce que vous voulez plutôt que se taper un échi comme ça à la con et non du coup et non je suis resté je suis resté sur ce manga effectivement pour faire ce principal pour l'histoire qui est assez entraînante et par les méchants les méchants enfin le le ce n'est pas fini évidemment c'est en cours il y a actuellement dans ce manga enfin moi là sur le site où je suis il ya 23 du coup 23 chapitres traduits en anglais du coup je ne sais pas combien en français je ne sais pas combien il y en a du coup sorti enfin ce moment là précis je sais pas si c'est quand la trad est en retard ou pas enfin oui oui en retard ouais mais dans tous les cas pour l'instant les méchants que j'ai vu et ben il c'est des vrais méchants tu tu dis bordel mais comment le héros puisque bon là il ya eu du coup un grand arc que déjà vous imaginez bien avec ce 23 chapitres il ya eu un grand arc de fait début d'aujourd'hui le début l'arrivée un grand arc est le début de l'autre et pas ce temps le premier méchant du grand arc j'étais en mode ah oui c'est un vrai méchant c'est un mais 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 stylé tu vois stylé c'est et c'est là où je me dis j'aimerais limite le voir en animé ce truc je comparais à toutes ces merdes qu'on voit la saisie c'est qu'il ya la con là au moins il ya quelque chose mais le problème c'est bon évidemment avec toutes les scènes de de tout ce qui est voilà viol et compagnie vous allez dire oui il ya comme une sœur et surtout il ya l'année prochaine ce fameux isekai qui a été annoncé là que j'avais lu que j'avais le début je me signe bordel comment ils vont faire ça comment ils vont faire pour adapter ça et surtout qui je pose la question qui qui va vouloir le prendre cet animé j'ai pu le nom si vous la si vous la face manga qui va être adapté en animé je pense que vous savez de quoi je parle ça fait quand on l'a appris ça fait un ça fait du bruit donc dites le moi dans les comms et je sais pas qui va vouloir du coup le mettre en simulcaste qui va voir le proposer parce que franchement c'est boucherie mais mais là aussi c'est bien dommage parce que pour une fois qu'on avait qu'on avait je rigole tout seul parce que moi je dis c'est bien dommage je pense à quelque chose c'est n'importe quoi mais qu'est ce que je voulais dire oui c'est bien dommage parce qu'effectivement il vaudrait presque le coup c'est cet animé puisque bon du coup qu'est ce qu'on peut retenir comme qualité qu'est ce que le résumé un peu de cette vidéo c'est que il ya une psy hyper stylé il ya des man game et la stratégie il ya du non pas militaire un plutôt politique la stratégie plutôt politique que militaire il ya de la il ya de la magie bien j'ai oublié de le dire il ya franchement si si te font des des ennemis aussi entre guillemets aussi dessine aussi de façon terrifique aussi hororifique horrifique 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 pardon excusez moi horrifique sans nous foutre de la cgi tu vois par exemple ça rappelle un autre isekai qui a été détruit il n'y a pas longtemps a fait a fait truc je ne sais plus enfin vous l'avez chez vous je pense vous l'avez chez vous on embrasse et dom-tom en en passant à fitourine un truc comme ça je sais plus enfin bref s'ils nous font pas ça et ben t'aurait ça tu aurais des waïfou de ouf parce que quand même du coup comme c'est un style un peu oui on sait presque des persos d'intel il ya des bousses de partout compagnie forcément les hommes de culture s'intéressaient et et voilà et ça pourrait être un franchement c'est un isekai que moi pour une fois j'étais surpris tu vois non peut-être que c'est moi qui qui a des goûts de chiasse c'est possible en tout cas je trouve que c'est ce manga a pour le coup du coup un intérêt d'être lu tu vois comparer à tous les autres isekai les isekos pardon les isekos les amis on est en france ne l'oublions jamais les isekos qu'on nous propose à longueur de temps voilà les amis donc je vous mets je vous mets encore une fois le lien dans la description ainsi que le lien du live et du de ma chaîne twitch et du discord n'hésitez pas à rejoindre de mon twitter aussi également pour avoir d'autres informations oui ça franchement tout ça ça peut être intéressant envoyé de cliquer sur ces liens et de faire ce qu'il y a à faire le clin d'oeil clin d'oeil peut-être mettre un pouce bleu aussi on ne sait pas une chale a fait ce que vous voulez encore une fois mais bon dans tous les cas franchement pour moi qui n'est pas un fan d'isekai disekos pardon j'ai lu et j'ai apprécié c'est pas le manga de l'année on va pas se mentir c'est pas un manga de l'année j'en j'en garderai pas un souvenir impérissable mais mais et j'allais pas fini mais mais franchement j'ai passé un bon moment ailleurs ça d'une traite ou de deux traites je ne sais plus c'était vraiment justement intéressant et agréable à lire voilà donc voilà dites moi dans les coms si vous l'avez lu ce que vous en avez pensé puisque c'est un stan iseka et je me doute que beaucoup d'entre vous qui aimez ce genre l'ont peut-être déjà lu si vous ne l'avez pas lu ben allez lire et retour et fait moi faites moi part de vos retours j'attends ça avec impatience et puis voilà et puis là non moi je suis convaincu que c'est un bon isekai après est ce que du coup est ce qu'un bon isekai est un bon manga ça c'est une autre question qui lâche pas qui lâche pas l'affaire sur ce genre ce genre terrible non mais la preuve je vous propose je vous propose si je vous propose pardon radio manga c'est que c'est ce manga a de l'intérêt et que donc il n'est pas si mal que ça voilà les gars donc sur ce les amis je souhaitais de vous de passer de simplement oula oula il est tard il est un mec en peu plus je souhaitais de passer une bonne journée une bonne fin de soirée un joie annuel c'est le jour de je fais des gros bisous je vais pas créer vive les isekos mais bon pour une fois qu'il y en a un peu un peu sympatoche je vous passe les gars je fais des gros bisous c'était maxihan tchuuuus